nous avons vu précédemment la base pour avoir un accompagnement sur une grille de blues donc ce que j'essaie de faire c'est pour bien m'imprégner de cette grille non seulement jouer comme j'ai fait la dernière fois les notes de l'arpège mais en plus d'essayer d'entendre la couleur des accords puisque quand on fait nos arpèges on entend pas tout en même temps donc la manière de faire ça c'est avec un looper enregistreur on va faire une première boucle comme la semaine dernière en enregistrement la grille arpg et puis dans un deuxième temps on va utiliser alors moi j'utilise la méthode de pierre blanchard d'accompagnement que je vais vous expliquer très très brièvement pour essayer de mettre les couleurs de l'accord donc dans un premier temps on va reprendre simplement la grille que je vais enregistrer sur mon looper et ensuite je referai jouer pour faire des accompagnements par dessus alors cette fois on va faire une grille un petit peu différente de la première fois on avait fait un blues en do mineur là on va faire un blues majeur alors quelle va être la différence c'est simplement que les accords vont être majeurs donc ça veut dire que si je fais sur la grille de do majeur je vais avoir do mi beba do mi bécart sol si bémol donc j'ai bien mi bécart ce qui veut dire que lorsque je vais jouer do ré mi fa l'accord de quatrième le fa je vais avoir fa la bécart do mi bémol alors sur le premier accord accord de do j'ai un mi bécart do mi sol si et là sur l'accord de fa je vais avoir un mi bémol puisque c'est la septième mineur et puis le troisième accord qu'il y a dans la grille c'est un accord avec le sol donc l'accord de sol c'est sol si bécart ré fa bécart donc là encore on a un sol si bécart alors que dans le premier accord on avait do mi sol si bémol donc on voit qu'on a deux notes qui vont changer dans les accords le mi qui va être des fois bécart des fois bémol et le si qui va être des fois bécart des fois bémol deux trois quatre 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 Voilà, donc sur cet enregistrement qu'on vient de faire, on va rajouter des accords. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est à chaque accord, faire tout simplement la tonique et la tierce. La tierce, ça donne la couleur, majeure ou mineure, donc on peut faire sur les accords de Do, Do, Mi, B, Quart. Sur les accords de Fa, on va faire Fa, La, et sur l'accord de Sol, on va faire Sol, Si. On est au Fa, Fa, et on revient sur Do, on va arriver sur Sol. Fa, Do, 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 Do. Je vous propose, pour rajouter de la couleur, c'est que sur les deux premiers temps, on va mettre tonique et tierce. Par exemple, sur l'accord de Do, ça va faire Do, Mi. Et sur le deuxième partie de la mesure, on va mettre la quinte et la septième. Donc, on va faire Do, Mi. Sur le troisième temps, on va mettre Sol, Si. Donc, sur Do, ça va faire... Sur l'accord de Fa, ça va faire Fa, La. Et puis, après Fa, on a quoi ? On a Do, Mi, Molle. Et sur l'accord de Sol, on aura Sol, Si, B, Quart. Et on aura Fa, Ré. Voilà. Alors celui-là, il est un petit peu plus dur à attraper parce qu'il y a le Ré quatrième doigt. Mais ça se fait quand même. Voilà. Donc, on va changer et on découpera les mesures en deux. Première partie avec tonique et tierce. Et deuxième partie avec quinte et septième. Donc, on va jouer la grille en mettant les accords tonique tierce sur le premier temps. Et l'accord quinte, septième sur le troisième temps. Christophe. Donc, on va jouer la grille. Alors... C'est parti. C'est parti. Voilà, donc ça donne un aperçu de ce qu'on peut avoir à l'oreille. Alors évidemment, là j'ai fait des noirs. On peut mettre les accords par exemple uniquement sur le premier et le troisième temps de manière à faire des blanches. C'est parti. On peut aussi essayer de mettre les accords uniquement sur le deuxième et le quatrième, un petit peu pour renforcer ses temps. Donc ça va donner la chose suivante. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais faire tout simplement la deuxième boucle par-dessus la première et je la garderai comme ça sur la vidéo de la semaine prochaine. On pourra regarder, utiliser cet accompagnement pour ensuite jouer avec l'archer par-dessus. Voilà, donc je vais faire un enregistrement que je garderai. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc l'enregistrement est prêt. On pourra la semaine prochaine, je pourrai vous montrer ce que je fais pendant cette semaine comme travail en rajoutant un petit peu d'improvisation sur cet accompagnement de base. Voilà, donc je vous conseille, si vous voulez suivre le même rythme que moi, faire la même chose, créer votre enregistrement et puis le travailler pour que ça devienne vraiment quelque chose qui soit complètement bibé et qui n'ait pas besoin de réfléchir quand on passe un accord à l'autre. Et que toute la semaine prochaine, lorsqu'on jouera, on entendra exactement ce qu'on aura fait comme accompagnement. Sous-titrage ST' 501